Bonsoir à tous, Yftar chez vous, nouvelle édition, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Aller vers l'autre, lui faire découvrir sa foi, ses valeurs, ses traditions, sa culture, ses coutumes. C'est ce que proposent de nombreuses associations à Paris, ici, en Ile-de-France. Ce soir, nous sommes à Pantin, au sein de l'association Plateforme de Paris, et nous sommes invités à partager l'Yftar. Bonsoir, Niyat. Bonsoir. Bonsoir, merci en tout cas de nous recevoir au sein de votre association. Au contraire, c'est un plaisir pour nous. Nous sommes ici à Pantin, l'association Plateforme de Paris a été créée en 2005, c'est bien ça ? Effectivement, c'est bien ça, oui. Dans le but de faire la promotion de l'interreligieux, aussi de l'interculturalité. Exactement, oui, en fait, on a fondé l'association en 2005, par des franco-turcs, des journalistes, des citoyens lambda. L'objectif était très simple, c'est de créer justement des ponts entre les cultures, tout simplement. Entre les cultures et de tisser un lien aussi entre les personnes de confession musulmane ou non ? Bien sûr, l'idée c'est bien ça. Ça fait maintenant depuis plus de dix ans qu'on travaille pour les questions de dialogue interreligieux, tout simplement. Et l'Yftar, auquel vous nous invitez ce soir, s'inscrit dans les dîners du Vivre Ensemble. En effet, en fait, nous avons fondé un programme national qui s'appelle les dîners du Vivre Ensemble. Et l'idée est très simple, c'est d'inviter en fait les personnes, ses voisins ou les personnes que nous ne connaissons pas, à échanger autour d'un dîner, tout simplement. C'est ici, en fait, dans cette salle-là. Oui. Donc nous avons, comme vous pouvez le voir, différentes tables. Nous avons organisé de façon que les gens puissent en fait se mélanger, tout simplement. Et c'est des tables rondes pour justement inciter les gens à discuter et échanger, sans plus. Et c'est vous qui faites les plans de table ? Oui, nous faisons en sorte justement de reçoire la liste des invités d'une manière générale. Et ensuite, on place les gens, un par un. Bien sûr, certaines familles restent ensemble, mais c'est au maximum d'inciter les gens à rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures. Là, je vois, par une tête, des gens du Comore, vous avez des gens, par exemple, du Maroc, vous avez des gens qui sont d'origine turque, vous avez des gens qui sont d'origine du Canada, par exemple, derrière. Donc voyez-vous, c'est vraiment le melting pot. Et toutes les communautés sont représentées ? On a invité tout le monde. Ces dîners-là, en fait, ont l'objectif d'inviter tout le monde, tout simplement. On veut que tout le monde puisse participer parce que nous pensons que la vraie France, c'est ça, en fait, la France. La diversité, la pluralité. Exactement. Yat Sarié, le vivre ensemble, c'est bien, le faire ensemble, c'est mieux. C'est ce qu'on a fait ce soir. Oui, je pense que vous avez eu l'occasion de voir dans les tables, sur les tables, les gens qui s'exprimaient, qui faisaient connaissance. Et pour nous, chaque émulation, chaque rencontre est une richesse, en fait, simplement. Donc le fait de partager un iftar, ça va dans le faire ensemble. On a conçu ensemble. Ce n'est pas nous avons parlé, ils ont écouté, c'est on a co-construit, en fait. C'est ce qui s'est produit ce soir. Alors, on rappelle que vous êtes le président de l'association Plateforme de Paris. Vous êtes également professeur dans un lycée professionnel. Vous êtes papa de quatre enfants. Vous êtes un petit peu sur tous les fronts. On sent chez vous vraiment une fibre altruiste. On vous sent très, très impliqué. Mais c'est normal pour un président d'association. D'où vous vient ce désir de vous ouvrir et d'aller vers l'autre ? Je pense que chacun a sa... Comment dire ça ? A son histoire. Mon engagement a déjà commencé très jeune. Parce que mon père était un... Personne qui était militant associatif engagé dans le domaine socio-culturel et sportif. Il est arrivé en France en 1972, je crois. 1972, en fait. Et il était berger en France durant 12 ans. D'accord. Et donc, il ne savait ni lire et écrire, mais il m'a donné ce goût de l'engagement pour les autres. C'est-à-dire, mon fils, quelles que soient tes origines, quelles que soient où tu vis, il faut que tu fasses quelque chose pour les autres, simplement. Donc, ça vient en fait quelque part de là. Ensuite, j'ai aussi rencontré bon nombre de personnes dans ma vie, quand j'étais collégien, lycéen, des étudiants. Moi, j'ai grandi dans un quartier populaire. À Strasbourg ? À Strasbourg, dans le quartier du Nouveau, que je salue parce que c'est un quartier qui, malheureusement, maintenant, est décrité comme bon nombre de quartiers comme difficiles. Mais moi, je vois dans les banlieues des richesses et des innovateurs, tout simplement. Et voilà, c'est un peu ça. Donc, il y a mon environnement familial et aussi mon environnement associatif. J'ai fait des rencontres, surtout quand j'étais étudiant, d'associations, qui m'ont permis justement d'en arriver là, tout simplement. Alors, des créateurs d'envie, des créateurs de rêve aussi dans ces quartiers, on déniche souvent des petites pépites. On sent une certaine nostalgie quand on parle des années 70-80 dans ces quartiers, ces quartiers populaires. Quelle était l'ambiance à l'époque ? Comment vous avez grandi ? Vous savez, moi, j'ai grandi dans un environnement où il y avait, j'ai compté par après, je crois, il me semble, une trentaine de cultures différentes. Mon voisin, c'est un Algérien. Celui-là, c'est un Tunisien. J'avais une personne kurde. J'avais des personnes gitanes en bas, par exemple. Donc, c'était une richesse intéressante, en fait. Et je n'oublierai jamais, en fait, ça, parce que ça m'a façonné, en fait, ma façon d'être actuellement. Je me suis dit, mais voilà, c'est ça, en fait, la société. C'est ça, la France. C'est le fait qu'elle a accueilli beaucoup de personnes. Bien sûr qu'il y a des difficultés dans les banlieues, dans les quartiers. Je ne dis pas que le contraire. Par exemple, là où j'étais, il y avait très peu de personnes qui sont passées de la troisième en seconde générale. Mais on a eu la chance d'avoir des éducateurs qui nous ont aidé également aussi. Donc, je pense que moi, pour résumer ça, que les banlieues françaises, je n'aime pas le terme banlieue. Vous savez que ça vient du terme banni des lieux. Donc, qui est assez malheureusement... Péjoratif. Je préfère parler des quartiers populaires, même des quartiers, parce que j'estime que les quartiers, en France actuellement, nous, actuellement, on est basé en Saint-Senné, dans le 9-3, entre guillemets. Je pense que c'est des départements qui sont surtout ici, où nous avons des multitudes de personnes qui sont en train d'innover, mais dont la caméra ne voit pas toujours, en fait. On préfère regarder ce qui ne marche pas, alors qu'il y a beaucoup de choses qui marchent bien dans la société. Qui fonctionnent bien. Et on l'a vu d'ailleurs ce soir, c'est un très, très bel exemple, puisque les personnes qui étaient invitées ne se connaissaient pas et finalement se sont bien mélangées entre elles. C'est ça, en fait. On n'a pas seulement pour l'objectif de faire des réunions ou des dîners entre gens convaincus. Ce n'est pas ça. Bien sûr que parfois se retrouver pour se motiver est importante, mais c'est de faire un effort. Ici, je pense que la chose la plus importante, c'est la notion d'effort à faire. Et par quelque part, on se dit que chaque citoyen, s'il faisait un tout petit effort, on pourrait sauver beaucoup de choses, échanger beaucoup de choses. Quelque part, nous, on ne fait pas, je ne défends pas le choc des civilisations. Au contraire, je pense qu'il y a un choc des ignorances. C'est ce que disait le cardinal Thorin. Donc il y a un choc des ignorances, tout simplement, que nous, on est là pour combattre le choc des ignorances. Le seul choc que moi, je vois, par exemple, lorsqu'il y a des terroristes qui se font exploser au nom d'une religion ou d'une autre, je vends en ces personnes-là des plus ou moins des personnes, entre guillemets, des barbares, en fait. Donc la seule guerre que je vois, le choc, c'est la civilisation humaine contre ces personnes-là. Et vous savez, ma petite fille, pour anecdote, elle me disait, « Papa, peut-être que ces personnes-là qui font exploser ne sont peut-être pas des humains, mais sont des extraterrestres, en fait. » ou « Vues d'un enfant de neuf ans. » Je disais, « Ah, peut-être. » Parce qu'elle me dit, « Mais ce n'est pas possible que des gens se fassent exploser pour tuer au nom de quelque chose. » Et c'est à dire que là, on se dit que finalement, dans ce sens-là, peut-être que ce sont des extraterrestres, justement. Alors, la religion, elle a été créée pour rassembler et non pas pour diviser. Ces iftars sont aussi l'occasion de faire se rencontrer des musulmans, des non-musulmans, des croyants, des non-croyants. Et aussi, c'est une manière de casser les préjugés qui existent. Ils sont nombreux. On se rend compte, malheureusement, que les gens ne se connaissent pas. Vous savez, on a une anecdote très récente. Le dernier iftar que nous avons fait ici, une personne nous envoie un mail. On nous dit, « Écoutez, je vous remercie. Je ne croyais plus en l'humain, avec tous les événements que nous passons actuellement. Mais le fait qu'à ma table, j'ai rencontré une personne agnostique, athée et musulman. Nous avons discuté durant deux heures. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et maintenant, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire ensemble. Je pense que cette anecdote résume à l'ensemble, même de cette soirée, c'est qu'il suffit tout simplement de créer un environnement de rencontre pour que les gens se rencontrent. Pour terminer, je vais vous demander de vous adresser face caméra et d'adresser le message que vous souhaitez aux personnes que vous souhaitez. C'est votre moment à vous. Merci. D'abord, je vous remercie de nous donner la parole. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que la vie n'est pas éternelle. On vit dans un monde qui est... On traverse une période difficile. Donc, c'est seulement en faisant des petits efforts, seulement des... Comme par le fait de se rencontrer, ça peut changer la vie de bon nombre de personnes, simplement. Donc, je vous remercie, j'espère que vous aurez l'occasion de... Nous vous invitons, en fait, à nos événements, à la plateforme de Paris et aussi bon nombre d'associations qui font un énorme travail. Et pour terminer, je voudrais remercier tous ces bénévoles qui travaillent dans les quartiers populaires ou dans les milieux associatifs, dans les mosquées, dans les synagogues, dans les églises, qui font un travail remarquable, qu'on ne remerciera jamais ainsi parce que je les vois comme dirait en fait un auteur qui disait « Ce sont quelque part des semeurs d'espoir ».